Europe Soir Il est 19h13, Europe Soir continue avec vous Nicolas Poincaré et tout de suite place aux photos sonores. Avec Benjamin Muller, bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Ce soir, la chaîne BFMTV va diffuser un documentaire assez exceptionnel, une plongée dans l'enfer syrien et en particulier dans celui des français partis faire le djihad. L'équipe de BFMTV s'est rendue dans la ville d'Azaz au nord du pays quelques jours après que ces français aient quitté les lieux, les habitants racontent. Il était de notoriété publique qu'il y avait plusieurs groupes originaires de France. On les appelait la brigade française. Ils ont désormais quitté les lieux mais ont fait régner la terreur pendant plusieurs mois. Sur cette place, pour montrer l'exemple à la population, les opposants étaient décapités en public. Après avoir coupé les têtes, ils les exposaient en haut de la statue. C'était régulier. Tous les 2, 4, 6 jours, il y avait des massacres comme ça. C'est un documentaire diffusé ce soir sur BFMTV. Les municipales, à 3 jours du premier tour, la tension monte dans de nombreuses villes. Les grandes comme Paris, les moyennes comme Béziers et aussi les toutes petites communes. Exemple à Eren, en Picardie, 2300 habitants. Et le maire sortant Jean-Luc Lefèvre, ulcéré de la fusion des deux listes adverses. Ulcéré au point de faire cette comparaison sur France Bleu, Picardie. Nous, on a assez vécu de choses en 1940. Eren a été rasé. Et maintenant, on arrive à des choses comme ça où on sent que les gens travaillent par derrière. Ce sont des méthodes que j'appelle des mauvaises méthodes, si vous voulez. J'appelle des méthodes de que le labo parce que ça n'est pas franc, ça n'est pas direct. Voilà pour l'ambiance à Eren, en Picardie. Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas du tout aimé le traitement réservé au Front de Gauche dimanche dernier sur France Télévisions. Du coup, il a annoncé ce matin qu'il allait boycotter les chaînes du groupe. Et il l'a annoncé où, pour être bien crédible, sur France 2 ? Bonne journée, à bientôt, M. Mélenchon. On vous verra sur les plateaux de télévision, alors, pour le deuxième tour, non ? Je ne pense pas, vous m'avez trop maltraité pendant les... Non, je ne viendrai pas, je veux marquer ma désapprobation sur le temps d'antenne qui a été le nôtre, c'est-à-dire égal à zéro, pour parler des municipales, sur le service public. Je suis très fâché, mais pas avec M. Sicard, ni avec vous, comme vous le voyez. Non, non, mais il ne faut pas être fâché. J'ai mes têtes. Il vaut mieux venir et puis le dire. Eh bien, écoutez, nous viendrons pour l'élection suivante, ça sera les européennes, si vous vous comportez mieux. D'accord. À bientôt, alors. Voilà qui a dit Jean-Luc Mélenchon à propos de ces municipales. D'ailleurs, ces municipales, il est temps qu'on passe enfin à autre chose. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en train de monter à la tête de Wendy Bouchard. Écoutez, c'était tout à l'heure dans Europe Midi. On va parler des troubles de l'érection. Jean-François Lemoyne, bonjour. Bonjour. Si on parle des troubles de l'érection aujourd'hui, c'est que c'est un marché en or. C'est un beau lapsus. Et c'est aussi des troubles des élections. Enfin, alors que se tient en ce moment à Paris, le forum net explot sur les grandes innovations de demain. On vient de connaître le nom des dits lauréats, parmi lesquels la société Skinput. Écoutez Joël Deroné, qui décrypte chez nos confrères de France Info leur innovation. Ça sont des Hollandais, des jeunes Hollandais qui ont mis ça au point. On prend des cellules du corps, on les cultive et ensuite avec une bio-imprimante 3D, on fabrique de la peau qui est une peau greffable puisque c'est la peau venant du donneur des cellules. Donc pour les grands brûlés, c'est un espoir beaucoup pour l'avenir. C'est pas pour tout de suite, j'imagine. C'est encore en l'état, ils disent 4 à 5 ans, mais le prototype fonctionne parfaitement bien. Et ça, c'était vraiment, ça a impressionné beaucoup les gens. Voilà, science-fiction, c'est maintenant, c'est dans 5 ans en tout cas. Joël Deroné dans les photos sonores de Benjamin Muller. C'est un espoir. C'est un espoir. C'est un espoir. Sous-titrage FR ?